salut youtube on continue notre session de campagne de tests sur empire mortel peut-être qu'on fera quelques petits tests sur eu du vortex après parce qu'il y en a quand même pas mal qui me disent bah tu devrais quand même faire telle ou telle campagne eu du vortex qui sont quand même cool et pas facile et voilà mais mais peu importe pour l'instant on continue sur empire mortel on va faire le la totale toutes les campagnes que je voulais refaire avec malus dark blade aujourd'hui merci papa corne pour les neuf mois neuf mois je t'offre je t'offre un de mes enfants pour la guerre utilise le bien pour reprendre le sang et la rage pour répandre le sang et la rage sur le monde mais malus dark blade ça fait je crois que j'ai fait une campagne avec lui et il est assez cool avec sa son système de transformation et tout qui est quand même très très chouette on commence avec chevalier sur sang froid une méduse incarnate un char à court climat approprié montagne et jungle donc il commence vraiment à l'extrême sud-est de la map à proximité de croque gare notamment et autre joyeuseté d'ailleurs on a pas mal d'hommes lézards aux fesses dès le départ et c'est ce qui constitue une des difficultés de sa campagne je me souviens plus du tout du tout comment est exactement le début de campagne c'est pas grave on va redécouvrir un petit peu pour le système des elfes noirs on va pas le redécrire les arches noires etc qui sont quand même des trucs très très important pour les elfes noirs mais ça ne sert à rien d'en spammer 18 si vous en avez une ou deux c'est déjà bien assez c'est pas la peine vous pouvez en avoir plus si ça vous amuse vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant si ça vous amuse pas arrêtez de prétendre le l'un ou l'autre qu'est ce qu'il ya d'autre alors le truc le plus chouette avec malus c'est quand même sa transformation en bataille donc il peut se transformer en tsarkhan en fait laisser le contrôle du démon qui est en lui qui était enfermé en lui pour devenir déjà récupérer ses points de vie devenir surcraqué en combat mais perdre des points de vie par seconde en contrepartie mais on verra ça en temps et en heure et donc il ya toute toute la gestion de campagne liée à ça avec les fameux élixirs qui permettent soit de calmer tsarkhan pour pour ne pas avoir trop de malus par rapport à ça mais du coup avoir moins de capacité enfin d'être limité dans les transformations avec lui en bataille ou alors au contraire ou alors faire l'inverse murmure de tsarkhan le démon pousse malus à commettre des actes de massacres et de cruauté voilà donc il a il a un alibi tout fait une fois au commissariat c'est ça qui est il est insaisissable alliance militaire avec nagaronde en commençant la campagne revenu générée par les mines de fer et les mines d'or carrière de marbre plus 30% pour toutes les régions ok et ben c'est parti merci armartel pour les huit mois xénophilie pour les 13 mois tiers 2 le jeu à planter pour les 11 mois merci à tous bientôt un an que le temps passe vite oui encore un merci beaucoup armartel bonsoir monsieur le directeur ça fait huit mois que je travaille à la chaos corp et je n'ai toujours pas reçu mon salaire est ce normal ps il va falloir changer la moquette du bureau j'ai les genoux irrités dire que j'étais en train de lire cette phrase idosamment et c'est seulement sur la fin que je me suis dit ah mais enfin merci pour ton contenu exceptionnel avec de rien on y pensera pour la moquette mais du coup il est trop craqué avec l'épée de kane alors malus c'est un personnage qui est c'est un des duelistes les plus monstrueux du jeu avec sa transformation s'il a l'épée de kane bah potentiellement c'est encore plus dingue parce que la transformation de sarkhan alors c'est une lame à double tranchant parce qu'une fois qu'il est transformé si je me souviens bien mais on va on va revérifier ça mais s'il est une fois qu'il est transformé il se met à perdre des points de vie par seconde mais par contre il a une capacité qui lui permet de drainer les points de vie des unités autour de lui et de se régénérer lui donc en fait il faut activer ça au bon moment quoi si on active ça à un moment donné où il n'y a personne ou qu'on a battu toute l'armée adverse et qu'on se lance dans un espèce de duel et qu'il reste plein de monde enfin qu'il reste plus personne autour autour de soi on va juste perdre les points de vie comme un couillon pour rien quoi par contre lui c'est le genre de personnage avec total warhammer 3 avec le système avec la nouvelle mécanique qui fait que les personnages ou les entités uniques obtiennent la caractéristique blessée une fois qu'ils perdent pas mal de points de vie et ben voilà malus c'est le genre de perso si sarkhan qui perd des pv ben à un moment donné il arrive trop bas parce qu'il se fait constamment drainer et tout bah pareil on prendra double tatane quoi pour être impacté assez bien lui par ça merci emir les schlag pour le schlag merci pour les 13 mois au choix foot ou maf j'ai pas hésité foot quoi il y avait encore du foot mais enfin c'est pas possible ça il y en a déjà eu l'année dernière s'arrête jamais attend quoi ah il affiche ça comme ça alors on a un atta on a un maître un maître peut être sur pégas sur sang froid char à sang froid oui taille de l'aura de commandement plus 50% commandement plus 5 ordre public plus 2 baisse des esclaves moins 10% défense de mêlée plus 8 points de vie plus 10% et choisi un nom de pouvoir bon ça si on a du bol il peut y avoir des trucs sur craqué si on n'a pas de chance on a des trucs un peu moins fort mais enfin globalement c'est quand même des bons trucs quand même des bons items qu'est ce qu'on va en faire oui je pense qu'il va aller dans l'armée de personnages comme ça dans l'armée c'est pas si mal bon cette armée là je la prends pas tour 1 ça suffit ah oui mais on commence sans rien sauf l'arche on commence avec une arche qui est déjà pas mal du coup viens un peu là pour rester quand même loin de cette armée j'ai pas envie qu'elle aille chercher l'arche je repasse qu'est ce qu'il dit ? qu'est ce qu'il dit ? il nous part il nous part merci Kaneko Kayo pour les 11 mois merci mon petit Michel pour les 7 mois Azufil pour les 5 mois Nukenin pour le Prime Tonton Plouf pour les 11 mois tier 3 merci beaucoup à tous alors Atta parce que merci Zrake pour les 4 mois également euh... ouais un petit pillage mais en fait ce qui serait bien c'est de recruter avec malus profiter de l'arche pour pouvoir recruter un peu ou pillage pour forcer l'armée à sortir ils sont 10 moi aussi s'ils sortent il y a moyen de les choper donc on a ça avec les mécaniques spécifiques de malus alors boire l'élixir ça coûte 600 balles mais à chaque fois qu'on le déclenche ça coûte de plus en plus cher sauf si on arrive à négocier avec Malekite parce qu'il y a moyen de silence Tzarkhan ça suffit retourne faire des singles euh... donc c'est de plus en plus cher et boire l'élixir permet à malus de réduire l'emprise de Tzarkhan c'est ça euh... sauf que là contrôle total donc si malus a leur contrôle total de lui même euh... il peut aller sur twitter sans insulter tout le monde euh... en début de ce tour les seigneurs ont des chances de gagner 2 en loyauté croissance plus 100 pour toutes les provinces oh la vache et ordre public plus 10 oh la stabilité déverrouille le rite du maître de guerre malus n'a pas besoin de Tzarkhan pour utiliser la magie noire elle peut utiliser ce rite pour invoquer des bêtes vivant dans le territoire de Ruki qui le suivront au combat une armée composée d'hydres, de dragons noirs, de chevaliers sur sang froid, de méduses, de caribdis, de manticore de char à courre sera généré dans la capitale de votre faction ah ouais ah bah je me souvenais pas du tout de ça je l'ai fait une fois je crois à la campagne de malus euh... d'accord et alors à l'inverse donc sachant qu'il y a évidemment tout un nuancier entre les deux mais à l'inverse, à l'extrême inverse possession totale donc là Tzarkhan euh... est totalement aux commandes capacité Tzarkhan euh... donc ça ça se... la capacité de se transformer en Tzarkhan c'est valable à partir de euh... attends quoi faut être à fond donc c'est que c'est que quand on est à fond qu'il a la capacité de Tzarkhan là ça désactive la capacité de Tzarkhan ah ouais c'est ça il peut pas se transformer alors que la transformation c'est vraiment très très fort en combat mais il peut pas se transformer s'il est pas à fond et s'il est à fond alors résistance ultime 40% pour malus puissance des tirs plus 10% de l'armée de malus attaque plus 10% pour l'armée de malus il peut se transformer en début de tour les seigneurs ont des chances de gagner moins 1 en loyauté ça veut dire que si c'est pas des seigneurs légendaires bouge toi pour tenir les euh... les seigneurs euh... corrects euh... enfin loyaux taux de reconstitution des victimes moins 60% ah ouais les malus sont les malus de malus sont euh... ok on va la faire une fois et puis après on arrêtera les malus de malus ils sont pas des piquets les haletons hein voilà elle est faite c'est terminé je vous invite également dans le chat à la spammer vous aussi maintenant comme ça ce sera fait euh... ok bon c'est quand même pas de la gnognote quoi comme malus alors que ça c'est monstrueux comme bonus hein croissance plus 100 et tout euh... tu fais ça à un moment mais là là ferme on fait ça à un moment de la campagne quand on commence à avoir quelques territoires qu'on a envie de faire croître rapidement et euh... boum c'est parti hein pas d'arbalétrier ouh ça c'est pas bon ça pas de possibilité d'avoir des arbalétriers pour l'instant je n'en ai que deux le char à court qui fait quand même des dégâts corrects hein aussi ok on va y aller avec quelques affrelances au début mais je pense qu'ils vont m'attaquer alors ces deux là servent à rien donc il faudrait que je les mette parce que si je me fais attaquer par une armée en mer de toute façon c'est pas avec eux que je vais tenir quoi que ce soit euh... donc il faudrait que je les vire soit j'en mets plus pour que l'arche soit capable de se défendre en mer soit j'en mets pas du tout et on commence avec la ville de Egggrief c'est vrai ah ouais avec euh... avec cette mine qui vaut quand même beaucoup de pognon beaucoup beaucoup de pognon ouais du coup je ne gagne rien pour l'instant euh... oh ! il y a de quoi recruter des ombres ici déjà ok d'accord ok d'accord et on commence à côté d'un petit euh... un petit trésor un petit trésor maritime bon à 1000 balles en début de campagne voilà tour 1 bon écoutez c'est toujours ça ça fait plaisir alors on est à côté de qui euh... Malekith avec qui on est en alliance militaire donc on peut essayer de jouer sur les deux fronts parce que je sais que normalement il faut choisir si je me souviens bien euh... autour d'eux est-ce qu'on garde Egggrief ou est-ce qu'on la ou est-ce qu'on la garde pas mais je crois qu'on va la garder en fait c'est où les euh... sombre très ouais ah blessé capturé post-bataille plus 15% c'est important pour les elfes pour les elfes noirs les esclaves c'est l'économie bien sûr bon est-ce qu'ils vont m'attaquer est-ce qu'ils vont recruter est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils font ça c'est exactement ce que j'avais pas envie qu'ils fassent ça va donc malus a priori n'a pas pu recruter quelque part ça m'arrange parce que du coup je peux aller attaquer le moncro de dragon euh... non il n'a pas pu recruter évidemment puisque l'arche a dû bouger ok comme ça il n'y a pas grand chose perte très faible tout va bien j'occu ah ouais voilà alors prendre l'argent nouvelle frontière croissance plus 50 abandonner à grève se concentrer sur l'expédition trésorerie plus 20 000 ou garder à grève conserver un point d'appui dans la gareau de contrôle absolu what en début de tour les seigneurs ont des chances de gagner 4 en loyauté ah oui puisqu'on a un seigneur qui est de l'autre côté euh... ouais ouais c'est bien ça ordre public plus 5 ok je pense que j'avais fait ça à mon premier test bah là on va faire l'inverse on va faire l'inverse donc allez c'est parti il faut que je mette mon arche euh... à l'abri je suppose que du coup il va revenir pour prendre le croc de dragon mais là ce qu'il faut c'est que je ah si je peux faire ça ça m'arrange parce que ça sécurise la chose quelques corsaires à petites arbalètes franchement je dis pas non euh... why not en début de campagne ils sont quand même très corrects en contournement enfin moi je les trouve corrects euh... surtout dans dans ce genre de situation où bon ça m'en fait deux de plus gratos murmure de meurtre ah oui il y a les missions spéciales euh... que monsieur Tsarkan va nous donner au fil du temps aussi c'est vrai euh... j'avais oublié ça également tuer 3400 ennemis au combat il me reste 19 tours et sinon il nous donne l'épée warp du massacre bonus contre l'infanterie plus 20 puissance des armes plus 15% c'est pas mal ça et possession plus 2 et bien merci monsieur Tsarkan il y a bien jusque là comme ça je vais récupérer les corsaires encore une fois ça sert à rien surtout que l'arche je peux la mettre en garnison au mont croc de dragon maintenant donc les hommes lézards n'attaquent pas d'ailleurs allez file moi ça toi tu vas là malus tu restes là parce que si jamais euh... le lézard revient par surprise de toute façon enfin quoi que on peut passer par là il y a un passage ici attention il peut plus bouger ok bah ne bouge plus merci Madwolf pour les 16 mois je te mets au défi de prendre autre chose que de la cavalerie férox au premier camp ogre euh... d'accord ah coucou ok voilà je planque l'arche bon elle est pas particulièrement protégée mais c'est toujours ça euh... ne se reconstitue pas ah oui moins 60% c'est énorme c'est énorme oui donc il y a personne qui se régène là oh la catastrophe la catastrophe bon il va falloir boire une potion quand même au moins pour que les troupes puissent se régène mais peut-être que je vais rester comme ça juste pour aller prendre la province de départ surtout que là j'ai pas pris beaucoup de dégâts sur les premiers combats euh... toujours pas de possibilité de recruter des sombres traits ce qui est quand même problématique hein ah ouais parce que oui les... ouais évidemment les... les corsaires qui étaient dans l'arche coûtent plus cher une fois qu'ils sont dehors alors j'ai... ok j'ai de quoi tenir deux tours donc euh... pas le rocher de l'effroi je pense pas que ce soit une très très bonne idée par contre est-ce que je peux... oh c'est loin faut que j'aille là mais il faut que j'y sois en deux tours je peux débarquer hein on est d'accord il y a un port oui il y a un port on le voit donc c'est bon tac je vais même me mettre au plus près comme ça je suis sûr de pouvoir y aller au prochain tour sûr et certain et ici est-ce que ça vaut la peine que je vire des troupes ça va revenir quoi qu'il arrive voilà limite je peux faire ça histoire de temporiser un petit peu les choses bon ça du coup je perds un petit peu d'ordre public mais c'est pas grave c'est pas grave bon là j'imagine que c'est d'escaven Malekith on a commencé avec un ah oui oui avec commerce et tout commerce tout le bordel donc ce sera utile que je réussisse à choper des productions de ressources pour renforcer mon économie bon a priori je vais pas pouvoir m'entendre dans un premier temps avec les autres elfes noirs avec personne nous sommes seuls je n'ai besoin de personne bon là vu que je leur mets la pression avec l'armée de Malus qui est juste là je pense qu'ils vont pas trop chercher à aller récupérer leur territoire j'espère oui mais d'accord et le brawn qui me propose un pacte c'est oui j'ai pas envie d'avoir de guerre avec d'autres elfes noirs merci de l'ordre c'est oui pour les 10 mois non mais non non mais non je viens de dire le contraire donc non alors là j'ai envie de dire la priorité c'est de sauver l'arche le moncro de dragon il est pas sauvable tant pis on va devoir se courir après à ce point là non mais sérieusement oh quel enfer de voir débarquer attends va jusque là comme ça il y a possibilité voilà Malus est dans la zone de l'arche on aura le bombardement oh le débarquement j'étais à côté j'ai fait exprès de venir à côté quoi et c'est une ville portu oh l'enfoiré c'est pas légal et j'étais en marche forcée parce que j'étais persuadé qu'il pourrait pas passer à travers le débarquement je suis Malus Donc malgré le fait que j'étais là Ma zone de... Ah mais non parce que c'est un port Et les ports on peut toujours s'enfuir Même quand on est assiégé On peut s'enfuir par le port Et du coup là j'étais à côté Et c'est pareil il a considéré qu'il pouvait se barrer Parce que normalement une armée ennemie ne peut pas Traverser la zone d'engagement Enfin une armée ne peut pas traverser la zone d'engagement D'une armée ennemie sans attaquer En fait on ne peut rentrer dans cette zone là Que pour attaquer l'armée en question En fait si L'armée qui était dans la ville Était genre là Il n'aurait pas pu passer Parce qu'il n'aurait pas pu rentrer dans la ville Vu que j'étais à côté Il ne pouvait pas franchir ma zone Mais vu qu'il était déjà dedans Alors il peut s'enfuir par le port Saloperie Et en plus J'imagine que l'arche va réapparaître A Aggrèfe Sinon c'est pas drôle Bon d'accord Faisons comme si c'était le meilleur start de l'univers Et continuons Ok du coup il y a deux armées Qui refusent d'affronter Malus Super Très très bien Je leur souhaite beaucoup de plaisir Écoutez Bon ça ça va coûter cher au bout d'un moment Voilà il va récupérer ça Oh là du coup Voilà le gros La grosse perte de Ah non il pille Ah ouais Merci Kingmex pour les 15 mois Grand merci à toi pour tout ce divertissement Ton personnage me tue de rire à chaque fois Surtout ne change pas Bonne continuation et bon jeu D'accord Ne change pas Pourquoi vous êtes plein à me dire ça Ne change pas Pourquoi vous dites ça Vous avez peur qu'il se passe quoi Que je me réveille un matin Et que je me gomine les cheveux Et que je commence à faire du dropshipping C'est ça votre crainte Ou bien que je me réveille Et que je me dise Il faut que je fasse un top 3 Des ponts suspendus Les plus beaux dans le monde Pourquoi j'ai pas fait ça avant Le troisième va vous étonner En vrai les ponts suspendus Oui c'est vrai C'est un mauvais exemple Parce que ça pourrait être intéressant Ah je suis toujours à plus 4 Bon faut que je trouve Ces armées de leur mort Parce que là Ça va être pénible Merci Anikarp Dis moi Dis moi qui fais ton contenu Merci ma Pourvu que ça dure Voilà Quelqu'un qui n'est pas inquiet Que je change du jour au lendemain De je ne sais pas quoi Bon si je passe par la mer Et que je débarque ici Je pourrais éventuellement Tenter d'aller prendre Le rocher de l'effroi Autour d'après Mais est-ce que je suis équipé Pour faire ça Bah vraiment Faut d'abord que je détruise Les armées adverses Il faudrait que j'aille sécuriser Le moncro de dragon en fait Parce que Il risque de me le piquer Ouais Oh il est chiant ce territoire Merci la lolilu Pour les 17 mois Salut à toi Ou alors je descends Je sens qu'il va me le piquer Au tour prochain Donc du coup Je débarquerai Je pourrais débarquer Immédiatement après Qu'ils me le prennent Et la garnison Serait pas encore Entièrement refaite Quoi ? Il y avait de la reconstitution là Ah oui Il y avait ça Pourquoi à cet endroit là Ça marchait Un top 3 réact Des meilleurs top 3 Et là c'est mal Tant de jour Ah Ouais C'est mon copain Malekite c'est mon copain On fait des soirées Tartiflette Avec Tretch C'est super Je suis La troisième roue du carrosse Dans les soirées Tartiflette Non non je voulais pas Ils sont pas venus Tu te fous de moi On va jouer au chat Et à la souris Vous êtes sérieux Pas dans un territoire pareil Non ils ont pas le droit C'est pas possible Pas ça quoi Les hommes lézards Vont pas s'amuser à ça Venez m'affronter Bordel Ils sont où ? Faction rencontrée Clan Echine Eh bah super Eh oh tu vas te calmer Si Malekite se fait refaire le fion Je suis dans une merde noire Ah Ok il vient de me chercher D'accord Perte élevée Oh 2-3 quoi Alors Malus De base Il a Ça Un sortilège de zone Qui fait que Malus perd des points de vie Mais ça lui donne Ça crée un Moins 16 de commandement Et moins 24 de défense de mêlée Autour de lui Pendant 12 secondes Et putain il devrait quand même faire un truc Un petit peu plus long Et alors le prix du sang Pendant 22 secondes Pour lui 75% De chance De faire 60 de dégâts Toutes les 2 secondes A une entité Inflige des dégâts Également à Malus 20% de résistance aux dégâts 60% de dégâts Des armes de base En gros Un gros buff Pour Malus Mais il perd des points de vie Donc en gros Tant qu'il est en Malus Malus Il perd des points de vie Pour bénéficier de ses capacités Et quand il passe en Tzarkhan C'est l'inverse Il régène ses points de vie Mais par contre Il perd ses points de vie Dans le temps Mais ses capacités Permettent de lui en rendre Bon du coup Avec cette capacité là On va essayer de tomber Le Le Stégadon Bon les chars à court Peut être pas mal Ah ouais Mais il va falloir faire J'allais dire Ils ont pas de mobile Mais en fait si si Les sans-froid sauvages 70 de vitesse Ah 84 Ah oui les chars à court C'est rapide quand même Très très rapide Donc je peux Rester à distance De Si je micro-gerbière Ce qui fait aucun doute Ça c'est évident Si j'ai micro-gerbière Normalement le char Il devrait pas pouvoir le choper Ah oui D'autant que je peux Contrecharger avec ça Avec les chevaliers Sur sang-froid La méduse Il y a un peu de dégâts À distance Qui peuvent C'est du dégâts Anti-infanterie Je me souvenais plus Si c'était anti-infanterie Ou anti-large Perce à armure D'ailleurs Très bien Contre du Du saut russe Bon 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 Pour tenir face Au saut russe Il va falloir le faire Lui Euh Ouais non Lui il reste dans la ligne Et il ira tomber Les croxygores Ou des trucs comme ça S'ils arrivent sur la ligne Avec l'appui Des sombres traits Malus il va tout seul Lui Il est fait pour vivre sa vie Du peu de contournement Pourquoi pas Et alors ça Vous vous êtes La partie inutile De l'armée Bon ils sont pas giga nombreux C'est ça l'avantage On va aller les harceler Tout de suite Et essayer de charger Les sang-froid sauvages Chevalier sur sang-froid Ça picote quand même Et c'est anti-large Donc avec l'appui Des halos Merci de nos poros Pour les 400 bits Je voulais fêter l'obtention Comment Je voulais fêter l'obtention De mon dernier succès Total Warhammer 2 Avec porteur de peste Qui m'aura pris Que 4 misérables 4 misérables victoires Mais 10 000 bits Me paraissait un peu cher Donc à réduire un peu On va réduire un peu Et payer en différé D'accord Merci beaucoup Ah Oui mais c'est Mais mais je suis Je parlais au chat Attends ça ça me va Non ça c'est la transformation Allez vas-y Malus Non c'est pas une bonne idée ça Allez vous partez en contournement Ah oui non Il perd ses points de vie C'est un peu normal Vas-y profite de tes buffs Essaye de Fais quelque chose Je t'en supplie Oh non Oh la catastrophe Venez par là vous On a besoin d'appui Ah c'est bon Ils ont pris la rage Du coup ils peuvent plus trop bouger Yes ça y est Il est en train de défoncer Le seigneur adverse Et il a pas encore Sa transformation Donc c'est bon Ok fort bien Revenez par ici vous Allez go Voilà les chars Paf Ah non 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 On s'est mal compris là Allez tue le Y'a moyen Y'a moyen Tue le je t'en supplie Sachant que bien sûr Une fois qu'il se Une fois qu'il passe En Tzarkhan Nyei Il récupère la totalité De ses points de vie Non Non c'est bon Il s'y intéresse pas vraiment Ils sont où ? Ok c'est bon Il fait mal Il fait mal Demerre toi comme tu veux Mais achève le Oh il les loupe Ok il a fait fort mal Mais il peut faire mieux Ah ça ça me fait plaisir Venez par là Venez par là Ok Ça tient là dedans Allez Malus Bientôt On est ok On est ok On est ok Allez chargez moi ça Allez c'est parti Oh les salopions Voilà il est passé en super saiyan Alors du coup maintenant Il a ça Cause des dégâts aux combattants Absorbe les points de vie Des ennemis Et ça Explosion affecte pas Les troupes alliées Et bah let's go Oh c'est pas mal 20% de résistance aux dégâts Haïsseux Il va te mettre là bas Bah tiens vas-y Hop C'est fort ça Ça c'est fort Très très fort Mais quel relou Non Mais mes cavaliers Ok tout va bien Je les retrouverai jamais On s'enlève Je toure Les chariants Les chariants Les�� Theremir Nos chevaux Mes bl Editor On s'emp başka Les red spears battle ready the merciless host moving out demon dog vite vite benus zbru zbru dark shards re-professionn zbru 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 bon et bien impeccable très peu de pertes tout va bien grâce à ma stratégie ambitieuse et payante la méduse n'a rien les sang-froid les sang-froid on les mangera ce soir c'est ça aussi c'était fait exprès c'est pour le moral des troupes on aura de la bonne viande ce soir ah oui elle a plu euh ok mais attends si je fais ça ouais ça a marché quand même sur eux donc il va pouvoir se régène un petit peu là on est d'accord là dessus ah bah non dis donc il perd ok bon ça sert à rien d'accord bon ils survivent non ils survivent c'est sûr le jeu est pas pas comme ça pas ce genre là il va survivre merci médiéville fortesque pour les 4 mois c'est du maf merci pour ton taf et ta bonne humeur merci pour tes 4 mois merci beaucoup merci Oaxj pour le prime bienvenue et Popandapadoru merci pour les 9 mois il était une fois une méduse solitaire écoutez elle était en train de se cacher dans la forêt pour échapper au patriarcat elle était elle ne voulait pas elle ne voulait plus participer à tout ça cette société esclavagiste qui plus est terrible taux de reconstitution moins 5% ah bah non mais les 100 francs ont survécu mais je vous l'avais dit ils survivent mais oui et la méduse aussi du coup c'est parfait oh clan et chine par pitié non pas eux snitch en début de campagne c'est un cauchemar à affronter en fin de campagne c'est aussi un cauchemar à affronter d'ailleurs bon nous avons 50 esclaves c'est fou ça ouais alors oh euh bon très bien les sombres traits ouais les sombres traits ça va on va tâcher de ne pas faire de pertes euh bon vu ce qu'il y a on va balancer malus dans dans le tas directement avec les chars qui vont harceler puisque là y'a plus rien pour aller les chercher et la méduse qui va faire un travail incroyable extraordinaire et en milieu de campagne non en milieu de campagne ils sont infernaux aussi snitch c'est c'est une valeur sûre en terme d'emmerdement snitch si vous tombez dessus c'est certain que vous allez passer un bon moment c'est absolument certain quel que soit le moment quelle que soit la faction que vous jouez euh bah après si vous jouez bretonien normalement ça se passe un peu mieux avec les skeven pas contre les skeven merci à l'embleu pingouin pour les 13 mois petit soutien à la méduse elle va très bien la méduse justement attendez euh soutenez la cavalerie la méduse elle est tranquillou snitch égale embuscade assurée ouais y'a les embuscades à crever mais quoique maintenant on a un outil pour se défendre contre les embuscades skeven qui est quand même la le fait qu'on gagne 75% de défense contre les embuscades si on se met en en fort et on a pas de mode campement avec les elfes droit on y était presque c'est dommage mais le pire avec snitch ça reste selon moi les fameux coureurs d'égout à projectiles pertes armures voilà ça c'est le c'est le ça c'est le top du top bon je voudrais que je voudrais inviter cordiellement ces chevauchards de sang froid à aller se palucher dans la forêt en leur souhaitant une agréable après midi allez on va aller les arroser tout de suite avec ça j'ai commencé une campagne avec Imrik et j'ai détruit snitch au tour 30 en le prenant de vitesse ah oui mais c'est complètement ce qu'il faut faire avec Imrik je me souviens que c'est comme ça que je m'en étais sorti avec lui avec Imrik si tu n'arrives pas à tomber snitch très très vite c'est un enfer il faut l'avoir dans les 20 premiers tours 20-30 premiers tours si possible paf ils ont pas aimé celui là dommage ils sont plus que 2 chars donc le DPS est divisé par 2 mais bon merci Maverick pour les 4 mois je claque mon prime pour la chaos core merci à toi bon je vais activer le mode embuscade le mode escarmouche en espérant que ça marche c'est quand même pas franchement garanti cette affaire même même avec le mode escarmouche parfois les unités de tir mobile se font quand même attraper bon ici c'est des croxy gore ça devrait aller quand même va me faire croire à l'inverse et vous les lâchez pas voilà Malus est au contact ouh la méduse elle va faire mal tiens crache une fois sur celui là merci il a disparu il a disparu oculus disparo il était là il est plus là on va le transformer direct je pense allez passe en mode super saiyan hop zbru c'est quoi qu'elles sont censées cracher d'ailleurs les méduses c'est un c'est vraiment un mollard ou c'est un c'est un espèce de son ou un morceau de tissu de l'univers qu'elles et ce c'est ça a l'air d'être un mollard franchement moi je vois parfois des gens dans la rue faire ça quand ça part du thorax à ce point là c'est vraiment que ça vient de loin quoi c'est le machin il est venu tellement loin qu'elle avait le choix quoi soit elle le chier soit elle le crash mais c'est euh ah ah pardon excusez moi pour cette errement euh bon bah voilà il sort full live du coup lui bon ce n'est pas le cas de son armée c'est du poison qu'elle crache non c'est quoi qu'il fait les non c'est les terroris qui font des cris quand ils font leurs attaques comme les dragons c'est pas des c'est pas des flammes c'est des cris hum 2% mais des esclaves oui je prends les esclaves je prends les esclaves bon on va être obligé de de boire la popole hein euh faveur du roi sorcier peut être obtenu en lui présentant de généreuses offrandes ce rite est désormais disponible hum don du roi sorcier un dilemme offrira un héros de votre choix elfe noir hein votre choix sera convoqué auprès de votre chef de faction le rang du héros dépendra du nombre de régions contrôlées par maléquite ah je me souvenais pas qu'il avait plein de petites mécaniques comme ça sympa malus il a plein de petites choses t'es chouette ça voilà faut que je me régène quand même hein alors que je me régène cela dit je pourrais très bien partir du principe que on fusionne les stagiaires et on y retourne quoi pourquoi pas en vrai bon après du coup j'ai perdu les chevaliers sur sang froid et tout euh mais alors attendez la la possession elle augmente avec le temps si je bois la potion elle va remonter avec le temps et là au fait il me reste 12 tours j'en suis à 2000 sur 3400 bon ça va ça va se faire à peu près tout seul ça merci sawyer pour les 7 mois merci doc et l'esté pour les 4 mois vald pour le prime merci à toi bah j'en ai pas encore bu une seule elle est passée de 600 à 875 en quel honneur mais tu peux direct monter à 10 en appuyant sur le bouton ah je me souvenais pas de ça bon alors là du coup 800 900 mais ça suffit mais je ne suis pas un pigeon qui achète n'importe quoi à n'importe quel prix est-ce que j'ai une tronche à avoir un iphone 900 balles pour me régène alors que je peux recruter des troupes à la place par contre pas de sombre trait là c'est un problème et il est où mon il est où mon amiral ah mais il est déjà prêt ah oui mais voilà alors du coup toi ce que j'aimerais beaucoup c'est ça ah des sombres traits voilà ça ne coûte que 1000 en plus bon alors on va garder Tzarkan sous le coude encore un petit moment bon c'était embêtant pour ces 3 là mais on se débrouillera bah et lui par contre euh hé il est à loyauté plus 10 d'ailleurs si tu mets les troupes dans l'arche ça ne régénère pas avec le bonus de régène qu'elle prendrait ouais pas convaincu moins 60% de régène c'est quand même excessivement violent dans tous les cas ça se régénérerait peut-être quoi il faudrait 15 tours pour que ça se régénère autant les recruter hein combien ça coûte ça 160 160 ça va encore les chevaliers sur sang froid pas encore si cher que ça bon là ça devrait être bon ah tiens il a ça lui jusqu'où elle va l'arche ok ok par contre j'ai pas du tout les forces pour aller chercher le rocher de l'effroi là alors qu'un petit pillage combien il lui faut pour faire un petit pillage malus il lui faut 30 25 25% de portée de déplacement d'accord ouais c'est cher hein c'est cher 234 c'est cher ça et là 200 ah oui mais non mais les corsaires mais ils ont fumé c'est beaucoup trop cher 140 pour les affrelants 171 pour les sombres traits non mais les corsaires c'est hors de prix en fait c'est complètement hors de prix oh c'est bon pour moi ça bon en combat ils peuvent être sympa mais c'est 1000 fois trop cher en l'état quoi quand on voit le dps que peuvent apporter euh les sombres traits par rapport à leur prix beaucoup moins cher enfin moins cher pas des clés donc là on va reprendre 140 bah oui non avec toutes ces affrelants là en vrai plutôt deux euh deux arbats et puis après est-ce que ça suffirait pour aller prendre le rocher de l'effroi avec une armée dedans non ça marchera jamais je sens que ça va prendre un moment pour s'occuper de lui surtout s'il fait ça quel enfer cette province oh quelle horreur parce que là si je vais à l'île de pierre brisée bah en fait peu importe que j'aille à l'un ou à l'autre ils reviennent de l'autre côté par contre réussir à prendre la cité avec les murs ah oui mais alors du coup ouais je serais obligé de virer de s'arcane pour pouvoir recruter quoi est-ce que j'ai la possibilité de prendre le rocher de l'effroi par contre il me faudra l'aide des bombardements euh de l'arche hmmm rocher de l'effroi j'ai pas ce qu'ils ont euh comme armée je suppose que j'ai aucun moyen de le voir non cette armée là est quand même 11 unités dedans bon là j'ai un peu plus de dps déjà avec les sombres retraits en plus 3 sombres retraits de plus c'est quand même pas mal la question que je me pose c'est vraiment est-ce que je peux prendre le rocher de l'effroi 8 unités en garnison et 12 contre 15 non en vrai ça marche jamais ça passe jamais pour prendre ça avec une armée aussi pourra par contre là je suis dans la zone d'influence de ma truc ouais je suis dans la zone d'influence de l'arche et là soit cette armée là va descendre pour aller chercher mon arche et mon creux de dragon soit ils vont descendre pour venir par ici mais je n'y crois pas beaucoup ça attends mais tant qu'à faire plutôt là qu'il faudrait la claquer en fait oui mais c'est ça qui est horrible aussi c'est qu'ils sont pas du tout obligés de passer par la mer ils vont passer par la ils sont pas du tout obligés de passer par la terre ils vont passer par la mer tout le temps quoi c'est ça qui est infernal avec cette province t'essayes de faire une embuscade sur la terre ils s'en foutent hop ils passent là et bien finalement il semblerait que la chance soit de notre côté oh c'était le bon placement alors ils ont quoi ils ont pas de mobile alors ça c'est vraiment la bonne nouvelle euh parfait ils sont c'est excellent pour qu'ils prennent la max bon je pense qu'il y avait peu de chance que ça arrive mais ça arrive voilà on va pas se plaindre donc là par contre si je détruis cette armée sans trop de pertes la ville avec la muraille là elle est vulnérable là elle est clairement vulnérable ils ont même pas de bouclier ils ont pas de bouclier en plus donc ils vont prendre méga tarif avec les sombres retraits enfin en tout cas DPS va être maximum euh à 100% avec les sombres retraits donc tout ce qu'on a à faire c'est blobés au maximum avec Malus et que Malus fasse euh sa danse de la pluie euh au milieu des troupes adverses et ça va super bien se passer on commence par les skins Kajablo si je les colle au bord ils peuvent tirer directement ? non trop court ah là ils peuvent ok ok alors on va aller engager avec les euh les lanciers par là la méduse ici plutôt là ok là elle peut elle peut tirer aussi et les deux personnages qui vont aller de l'autre côté euh les chars à coups en provocation là-bas voilà tac ok ça tire pas trop pour l'instant mais euh tout va bien ok là ça tire la méduse c'est ok allez Malus à toi de jouer ok les lanciers sont en place bon j'ai pas envie d'avoir d'ennuis donc je vais refaire ça voilà c'est bon vous avez déjà fait euh ce qu'il faut c'est ok oh qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah ils prennent euh d'accord les sombres traits qui défoncent tout ça fait plaisir euh les chars par contre ils peuvent complètement charger la corde de Skink en fait devrait se faire plaisir avec ça elle fait mal la méduse avec les tirs quand même allez les tourneuses à gazon ouais c'est pas une charge ça les mecs hein non laissez tomber, laissez tomber la charge était molle très très molle euh ouais par contre ceux là et Malus on va aller s'occuper de ce client là on va l'exploser non 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 le sandwich non allez son russe ça tape trop fort ça tape beaucoup trop fort c'est bon c'est bon attends il y est mais allez normalement quelques coups de tatane et ça va être réglé par contre va falloir replacer les sombres traits ah quoique il y a des clients là qui sont bien bien alignés allez faites vous plaisir vous quoi déjà il a fait il a fait dans son ah ouais un petit coup histoire de le terminer alors combien de morts elle arrive à faire ouah ouf et encore elle a mal à main elle a plus de plus de mun euh les sombres traits vous dé euh les affrelances vous dégagez on a plus besoin de vous c'est gentil merci de votre participation allez tiens reprends tes points de vie toi toujours faire ça à la fin de la bataille hein comme ça on sort avec maximum de points de vie quoi qu'il arrive on va essayer de faire un petit peu mal au saurus quand même qu'est-ce il fait bon ok c'est bon ah ouais mais franchement euh bien hein 145 euh sur du saurus combien de dégâts 12 000 ah je me souvenais pas que c'était si fort les méduses je me souvenais pas que c'était si violent que ça dans les projectiles elles ont pris un up ou quoi depuis la sortie peut-être que leurs stats ont un tout petit peu changé tu penses qu'il faut combien max de chars tireurs chars à court chars de tir à noc dans une armée autour d'eux euh combien de chars de 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 tirs dans une armée pas beaucoup hein de toute façon c'est le genre de trucs je les mettrais enfin à spammer je pense que ça doit pas être très très efficace moi personnellement les chars j'en mets rarement plus de deux quand j'en mets j'en mets pas souvent parce que les chars c'est vraiment limite ça demande encore plus de micro gestion de la cavalerie parce que ils ont beaucoup plus facile de s'empêtrer dans euh beaucoup plus facile de s'empêtrer dans des armées adverses et à pas réussir à s'en sortir et tout enfin bref donc en général moi quand j'en mets j'en mets pas plus de deux euh si on il faut vraiment les micro gérer à fond pour qu'ils aient euh euh pour qu'ils soient efficaces donc c'est pas facile on en est à combien là ? 2800 sur 3004 ouais mais attention hein plus que 7 tours hein Dark Blade alors armes performantes plus 12 bonus de charge 5 attaque de mêlée plus 3 puissance 10% contre les Welf et puissance des armes plus 6% tout court euh bon est-ce qu'on va d'abord vers l'attaque éclair et puis après ouais on va quand même faire ça je vais aller chercher l'attaque éclair après on buffera Malus à crever ça pourquoi pas à crever humm attends voilà clairement on va faire venir l'arche bombardement plus euh je mettrai l'arche dans dans la garnison de toute façon une fois que j'aurai ça par contre là je bois la popo hein il faut régène tout voilà il y a 8 unités dedans c'est bon hein après héros ça passe perte élevée je suppose qu'il m'enlève la moitié de mon armée oh presque qu'est-ce qu'on a là-dedans croc signe machin d'accord tiens qu'est-ce qu'il y a siégeur ah ouais la méduse donc la méduse c'est vraiment l'unité à pas perdre hein c'est pour ça que parfois il faut la mettre euh c'est important quoi faut la mettre un peu euh un peu à l'abri pour être sûr de pas la perdre hein ouais malus il va monter sur les murs et il va aller faire son numéro là-bas il va leur raconter des blagues tout ça ça va être euh ça va être le le festival de c'est quoi c'est mon montreux ça va être le festival de montreux sur les murailles non c'est si c'est montreux ou c'est celui de montréal je sais plus maf le dimanche que nouveau cet honneur comment ça je stream quasiment tous les dimanches depuis 2 ans ah charakours peuvent se planquer dans les dans les forêts c'est bien et la méduse pas ? on l'arnaque oh l'enfer elle peut pas se planquer dans les bois allez malus on va arroser les murs avec les sombres traits quand même toi tu peux aller péter la porte éventuellement bah ils sont tout mauve ils sont tout mauve pourquoi ils sont tout mauve vous êtes allé taper dans le buisson de baie que je vous avais dit de ne pas toucher parce qu'elles étaient toxiques non 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 je vois pas pourquoi vous parlez de ça chef nous on touche jamais à ce que vous dites que vous nous doit pas toucher allez des bons skinks au début c'est pas incroyable les dégâts allez malus les sombres traits vont tout nettoyer en fait dans les murs allez malus courage en plus ils peuvent pas trop me faire mal avec les euh comment leur tour parce qu'il y a pas des projectiles incroyables euh bon ça va prendre un certain temps quand même waouh 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 elle a déjà pété la ok par contre là euh si du coup il m'attaque pas oh la précision en plus bon par contre là ça lui a pas fait énormément de dégâts oh les sombres traits qui nettoient là c'est le le karcher hein par contre contre les cibles uniques c'est pas terrible non ah mais il a un bouclier comment son projectile est-il considéré par le jeu est-ce que c'est considéré comme un tir qu'on peut bloquer avec un bouclier ou pas euh je sais que les tirs de balistes donc les trucs par exemple les balistes naines euh c'est des projectiles qui sont considérés comme un peu plus grand qu'une flèche mais c'est quand même trop gros donc le jeu considère que ça peut pas être bloqué par un bouclier et euh du coup il y a certains projectiles parfois c'est pas trop clair est-ce que c'est considéré comme un projectile bloquable ou pas on sait pas celui-là notamment je sais pas trop merci Lazlo euh ultimate pour les 9 mois merci Orion pour les 8 mois tirs 3 déjà 8 mois le médecin ce matin fait une attaque cardiaque en voyant le futur enfant de ma cousine il a 3 tentacules côté droit avec une pince aussi grosse que sa tête et 2 tentacules côté gauche et une paire d'ailes ah mais ça c'est pratique oh là elle l'enchaîne sur prime qui ne qui me prévient pas quand il faut le refresh merci maf pour ces soirées de fun à tes dépens merci à toi et oui les prime euh c'est euh c'est manuel voilà tatane qu'on leur met infanterie monstrueuse infanterie monstrueuse donc pas bloquable infanterie monstrueuse euh non ça dépend le projectile en fait je me souviens que par exemple avec euh Marcus comment elle le maintient à distance quoi elle le maintient à distance sbru ah t'as fini avec ton man spreading salopard allez vas-y il s'approche il s'approche bah pourquoi elle tire plus elle crache plus euh le Marcus je me souviens quand il était sorti il avait une particularité c'est que ses projectiles étaient considérés comme des balistes comme des tirs de balistes et bah de ce fait là euh Marcus était overpété parce que tous ses projectiles euh touchaient euh enfin n'étaient jamais bloqués par les boucliers quoi donc c'était vachement fort et ils ont changé ça ils ont changé ces ces projectiles et les ont repassés en flèche normale pour plus qu'ils passent à travers tous les boucliers parce que bon les les personnages sur lesquels Marcus tirait et qui avait un bouclier de face mais en fait leur bouclier servait plus à rien donc euh bah autant dire que Marcus il faisait très mal aux personnages à bouclier de face bah 6gawa pour les 15 mois on peut verser les dividendes une fois à la chaos corp mais pas 15 ah les dividendes de toute façon pour le moment euh le monde ne parle plus bah quoique ça s'est calmé en quelques jours mais le monde ne parlait plus que des revenus Twitch merci Brahma pour les 8 mois même Gorok ah bah tout ce qui avait un bouclier en fait c'est une question de le jeu calcule euh tout simplement euh le jeu calcule simplement le projectile est de quelle nature si c'est une flèche ou une balle balle de fusil il est bloquable par un bouclier si c'est au delà c'est pas bloquable donc en fait le jeu il calcule juste comme ça quoi après euh je suppose que ça n'a pas changé ça je suppose et à ma connaissance il n'y a pas de subtilité dans les boucliers à part euh bouclier euh enfin les boucliers à 30% et puis les boucliers à argenté euh donc à 50% donc ici c'est 55% ici c'est ah bah aussi j'ai pas de bouclier à 30% ici il fallait bouclier de bronze quoi bon ok Malus on va éviter qu'il lui arrive une bricole voilà bonsoir à tous aucune unité n'a or euh non or ça n'existe pas dans le jeu pour l'instant peut-être que ça viendra un jour avec des unités over pété euh euh justement spécialisés dans ce genre de truc peut-être un jour oh il est fort il est très très fort Malus et avec sa transformation on peut vraiment le mettre euh en plein combat euh sans sans crainte quoi parce que on sait qu'il peut se régène au pire et c'est ce c'est une régène de 100% des points de vie instantanée c'est ça qui est ouf en fait comme bonus il y a les sang froid moins bouclier en bronze assez ah oui bah oui voilà donc bouclier de bronze à 35% eux mais or ça n'existe pas gorok à or humm c'est sûr de ça les élus non les élus c'est euh les élus c'est du c'est comme les affrelances quoi bah en même temps c'est il y a une logique parce que bon les affrelances ils ont déjà un bouclier euh ils ont un grand bouclier quoi ils peuvent se planquer quasiment entièrement dedans euh en fait euh le le bouclier d'or n'existe pas mais par contre on peut buffer les bonus de blocage de de bouclier quoi mais le statut bouclier or ça n'existe pas limote résistance physique 1 est un bouclier doré pas confondre avec les boucliers bronze argent ah oui effectivement c'est pas la même chose garde des cryptes n'ont pas bouclier d'or non 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 c'est euh c'est bouclier euh d'argent vous êtes sûr que vous parlez pas de mode il y en a pas qui jouerait avec des mods qui ajouterait ce genre de truc par hasard ah des ogres va-t-on prendre autre chose que des férox euh épée war du massacre bah c'est nice hein possession plus 2 ok il en est équipé non alors malus copain malus tu vas prendre ça toi euh tu vas récupérer l'autre impeccable pas de régène ouais on va boire la potion ah oui c'est ça possession totale ouais ok et ça c'est quoi alors écho d'inimitié ok raser ou mettre à sac euh deux colonies ah pig barter et la cric anéantie oh oui mais c'est loin en 25 tours dague des âmes les attaques provoquent l'effet buveur d'esprit oh buveur d'esprit ça claque un buveur d'esprit automatiquement euh tous les x temps mais si c'est ça c'est trop fort c'est un tueur de héros euh de de fou furieux ça ouais mais alors par contre raser pig barter et la cric anéantie enfin ça nécessite d'aller chercher euh snitch tout de suite tout de suite tout de suite hein euh faut quand même être particulièrement chaud hein 25 tours pour le faire bah 25 tours oui mais euh bon faudra être prêt à attaquer snitch quoi parce que bon euh snitch c'est snitch hein euh par contre oui c'est la dague euh qu'est ce qu'il fout là bas hein ah oui non c'est moi euh non non pas tout de suite 25 tours faut se grouiller bah ouais faut reconstituer l'armée faut que j'en finisse avec les hommes lézards et puis faut que je déplace une armée jusque le maître maître maléquite oui aidez moi oh pas lui shut up demon shut up demon la la l'une des alertes de la chaine oh mais la campagne de malus mine de rien je dois résister allez allez oh non c'est pas cela non j'ai tout fait j'ai essayé j'ai essayé j'ai tout fait ah bah j'ai perdu j'ai échoué bah voilà je m'en remettrai vous savez oh nice ok ok alors pas trop d'esclaves par ici d'ailleurs on va essayer de les amener plus vers agraef si vous le voulez bien euh ouais super oh la la euh maître merci de venir nous aider sinon ça va être compliqué quand même ok j'ai 3000 balles par contre alors allons-y pour un petit peu de recrutement supplémentaire euh en parlant de ça profitons peut-être euh quoi que je suis tiers de euh euh non 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 ah ou pour des balistes ah oui mais si l'arche euh est là je peux pas régène tac Je vais regretter ce que je vais faire J'ai oublié la méduse J'ai oublié la méduse Chef pourquoi est-ce que vous nous envoyez tous Dormir sur l'arche et que vous restez tout seul avec la méduse T'inquiète t'inquiète Allez Vous avez ma permission Allez dormir Merci Demis Ruxos pour les 20 mois Pour les merveilleux Quoi ? Pour les merveilleux bienfaits que la Chaos Core procure avec les cousines Merci beaucoup Malus il dort avec la méduse Écoutez On ne veut pas savoir mais c'est son choix Il a fait son tier 3 du coup 2000 balles pour ça Bon on va les avoir Ok eux ils sont repartis se refaire à l'île de pierre brisée 23 tours Donc pick barter et la cric anéantie On est d'accord que c'est ces deux là Ouais Bon cric anéantie c'est vraiment Ça peut se faire assez facilement Par contre pick barter c'est un enfer Parce qu'il faut traverser les marais ici Les marais Les marais C'est un cauchemar On n'avance pas dans cette zone Elle est horrible Par contre les férox ils doivent Vous voyez On ne peut pas prendre un chou Eh franchement Les sombres traits plus les férox Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne d'autre Un dilemme offrirait un choix de héros elfe noir Plus Malekith possède des territoires Plus le héros sera puissant Malekith a 8 colonies Et je paye pour ça ? Je paye en esclave J'en ai combien ? 355 Mouais Bon ça peut donner des trucs chouettes non ? J'ai envie de voir combien ça coûte Ce que ça peut apporter Il a 8 territoires Donc ça fait quoi là ? Oh oui ! Oh oui oui ! Oh oui 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 ! Ah ! J'allais dire matriarche c'est bonus de reconstitution Mais sorcière Bon j'ai pas de mage dans l'armée pour l'instant Donc j'aurais dit l'un ou l'autre Les deux sont bien hein Matriarche pour la reconstitution Sorcière pour les sorts Je crois que la sorcière a quand même plus de poids Parce que bon la matriarche c'est du buff de troupe Et la reconstitution La sorcière c'est du DPS Et du buff Et ouais c'est quand même beaucoup plus de trucs Allez let's go Chef ! Maintenant que vous êtes avec la méduse Et une sorcière à moitié à poil Est-ce qu'on vous rejoint ou pas ? Non ? Non ? D'accord ! Ok on dort on dort Très bien Bon et niveau Oh ! Niveau 9 Ah oui Ah par contre j'ai pas pu choisir Niveau 9 Euh Petit pendule Plétrissement Oh la la Oh l'abîme de noirceur qui arrive direct Oh l'abîme de noirceur qui arrive direct C'est si bien ça C'est si bien ça C'est cool Malus N'empêche je me souvenais pas qu'il avait autant de petites mécaniques comme ça spécifiques Rite Ce rite là qui est assez particulier La relation avec Malekith qui est très spécifique Avec d'un côté le fait que c'est Malekith qui nous vend les fioles de machin Non ! Malekith nous a abandonné Il a un plan A4 avec son démon C'est ça quoi Malus qui les reçoit Bonjour bienvenue Installez-vous dans ma chambre Et puis l'autre est L'autre est là Mais nous sommes deux Et toi tu es tout seul Et là il y a la voix de Malus qui sort de n'importe où Qui dit que Qui dit que il est tout seul Le flip Merci Wobiax pour l'année Bon Bon est-ce que ça se fait ça ? J'ai pas assez de tireurs Ils en ont 10 000 J'ai 4 tireurs Ça se fait jamais ça Ils ont tous des boucliers argentés en plus Franchement on perd notre temps là On perd notre temps là Ça passera jamais J'aurais même pas assez de munitions honnêtement Bon bah super C'était vraiment le meilleur choix Gardé à grève Dès le début Super Le poids financier du bordel Est intenable Enfin Ne rend pas possible Le fait d'y mettre une armée Une deuxième armée Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Ah bah ils ont pris Ah Malekith qui venait quoi Il avait envoyé Elbron Super Merci beaucoup pour ce moment Génial Ouais ouais C'était vraiment le meilleur choix Super Donc en fait c'est pas possible D'y mettre une deuxième armée Donc on peut pas le défendre Donc dès qu'il se passe un truc comme ça C'est perdu quoi En fait j'aurais dû prendre les 20 000 balles Et laisser tomber le truc quoi Ça vaut absolument pas le coup D'avoir une mine d'or Qu'on ne peut de toute façon pas protéger En dessous du mode légendaire Je pense que ça se fait ça Euh Mais sur le mode légendaire Avec l'impossibilité d'aller chercher Une deuxième armée au début On oublie ce genre de truc D'office Bon là va falloir y aller Ah mince Ok alors va Faut aller là Ouh le moins ça s'emballe Qui fait mal Est-ce que Oh c'est trop long Pour aller chercher La ville Si je vais jusque là Oh si je dois bien avoir La portée pour le prendre Prochain tour là Donc là un tour c'est bon Et puis après on y va Ça doit se faire quand même Bah si ça se fait pas Je me mettrais en embuscade Euh en pillage Je sais pas si j'aurai assez Bon on va voir Par contre ça va être très compliqué Après coup Pour aller jusque chez Sneak Sans perdre trop de trucs Euh Ok Bon ça va C'est un peu bourré de skink Les ogres Ils vont pas du tout aimer Les sombres traits Euh Ok mais j'ai plus ma transformation Donc on en voit pas On en voit pas malus Dans le bordel directement Surtout pas Surtout pas Alors Ah mais oui Abîme de noirceur du coup Par contre il se régène lentement Petite matriarche là Bon bah dès que le On va voir le cooldown du Du rite tiens La sorcière va faire mal La sorcière va faire Très très mal Ça c'est sûr Euh Malus tu t'éloignes pas De la ligne Bon je crois que Je pense que ça va se jouer Sans les chevauchards de son four En réalité Je sais pas pourquoi Je suis allé mettre En bas de la pente Alors qu'en fait Beaucoup plus d'intérêt A faire ça Ok ils ont rien De trop méchant Pour me faire mal Quand il est sorti le jeu T'as quand même tenté une campagne En oeil du vortex Non non J'ai joué en oeil du vortex Au début Comme tout le monde Mais quand empire mortel est sorti Et que j'ai testé empire mortel Je préférais empire mortel A oeil du vortex Et tout Mais oui Quand le jeu est sorti Je jouais en oeil du vortex Bien sûr J'ai pas attendu empire mortel Pour jouer Les tirs anti-larges Doivent piquer les ogres Normalement ouais Ça fait combien ? Parce que c'est vrai Que c'est du dégât Pas trop mal 214 Et ils rechargent Assez lentement Et là Ils sont que 3 chars Donc ça fait un petit peu Moins Quand ils sont 4 évidemment C'est encore mieux Lui il peut les gérer Aussi un petit peu Même si ça va pas être Trop son truc non plus Il est pas encore assez fort Le maître Allez allez Mais Oh saloperie C'est vraiment infernal Ce machin Quand c'est actif Ça c'est moins drôle Ah ouais C'est piégeux en plus Parce qu'il a toujours ses trucs Mais qui vont lui drainer Des points de vie Bon par contre Il a une arme Tout à fait correcte Il faut qu'il l'utilise Est-ce qu'on peut éventuellement Bon là ça bloque bien Non Qu'est-ce qu'il y a dessus Beaucoup trop de choses Non c'est bon Ok J'ai pas encore beaucoup De vent de magie Mais ça c'est normal Allez défoncer tout ce qu'il y a là Est-ce qu'il s'en sort lui Ça va C'est plus dur en œil du vortex Ça dépend les campagnes Mais il y en a qui sont plus durs En œil du vortex Ou en empire mortel Ça dépend vraiment lesquels En fait Mais effectivement Les points de départ Sont pas les mêmes Les ennemis sont pas nécessairement Les mêmes Il y en a qui sont très similaires Mais œil du vortex Souvent ce qu'il y a C'est qu'il faut prendre en compte Vraiment les événements Qui vont se passer dans la campagne Et En œil du vortex On se retrouve quand même Toujours très souvent A Bah à juste Anticiper Ce qui va se passer Donc c'est moins rigolo J'y fou là lui Ok Malus Il s'en sort bien Voilà 3 chars C'est possible qu'ils fassent Ouais ils ont fait 58 kills quand même 10 000 de dégâts Bon c'est pas si mal Par contre défoncer les ogres Parce que là il m'énerve Et pour charger les fuyards Éventuellement ça peut être correct Ah ils ont plus de mune par contre Déjà Malus Ouh on est pas passé loin Qu'est-ce qu'il lui a mis cher comme ça C'est les ogres C'est les ogres à pistolet ou quoi ? C'est pas le perso adverse quand même Ok tiens la pizza ananas ou hérésie C'est bon l'hérésie Bon je dis oui Par exemple Nagaron dans Vortex est devenu difficile Avec tous les ajouts Taurox, Oxiote, Lariel Les mille gueules entre autres Ouais faudra vraiment que je reteste quand même 2-3 trucs Pour des soirées de test Pourquoi pas en faire quelques-unes en Vortex Refaire un kick à la plus grosse Spécial Vortex Plus 2 kicks à la plus grosse Ah oui et il a perdu ses 40% de résistance ultime C'est vrai C'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai C'est intéressant de faire au moins une fois la campagne a eu du Vortex pour l'histoire Ouais mais ça moi je les ai fait au tout début quoi 11% de reconstitution des victimes Bon ça va addict Le week-end fut bon Merci Guidal pour les 16 mois Question la cavalerie des ogres sont fortes ? Euh oui Oui Dans la mesure où je les prends absolument systématiquement dans toutes mes campagnes Euh oui Pour moi c'est la meilleure unité ogre Ils font super mal mais en plus ils se déplacent vite Et ils se désengagent facilement des mêlées parce qu'ils sont énormes et que du coup bah ils bougent facilement quoi Donc ouais ils font juste super mal ils sont trop bien Hein ils sont un peu chers 330 Et en fait la cavalerie ogre ils sont tellement impactants qu'on peut les utiliser de plein de façons différentes quoi Tu peux les mettre derrière ta ligne d'infanterie pour charger à travers la ligne si t'as besoin de renfort Donc en gros jouer un rôle plus d'infanterie monstrueuse mais en mode cavalerie quoi Ça marche très bien aussi Ou alors de les mettre en contournement et aller chercher des tireurs ou des trucs comme ça Franchement ça marche aussi super bien J'ai eu un semblant de vrai week-end normal avec du repos et tout Ah bah de temps en temps il faut Tu peux faire ça ça fonctionne ? De quoi charger à travers la ligne ? Ouais ça fonctionne Est-ce que j'y vais ? Malus il est pas bien là Ouais d'un autre côté si j'y vais pas ils vont se refaire ça va être l'enfer Faire charger à travers ses troupes ? Bah ouais 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 à fond Ça marche même très bien en fait Parce qu'ils sont énormes et ils sont énormes et ils ont une grosse masse Ils arrivent à passer à travers les rangs alliés sans trop de soucis Et une fois qu'ils arrivent sur les ennemis dès qu'ils tapent ils arrivent à placer leurs dégâts assez facilement Alors qu'une unité d'infanterie qui charge à travers une autre unité d'infanterie alliée Elle va avoir du mal à placer ses dégâts sur les autres Il n'y a que peu d'unités qui vont taper alors que les Ogres ils y arrivent très bien Enfin les Ferox ils y arrivent très bien Enfin bon cela dit de l'infanterie monstrueuse y arrive aussi Mais moins efficacement que des Ferox quand même Bon là il n'y a plus les Ogres à pistolet On a quand même deux unités de Sorus dont il faut se méfier Le seigneur ennemi il va mourir très vite Bon bah c'est lui qui va essayer de tanker même si c'est pas terrible Avec la Méduse Dommage qu'ils n'aient pas le déploiement d'avant-garde les Chars à coups Ouais Malus j'ai vraiment pas envie qu'il aille au cac Si seulement Et tu penses quoi des autres unités d'Ogre ? Bah au final je les utilise pas beaucoup J'en ai testé quelques-unes mais En fait l'ennui des unités Ogres c'est qu'elles ont pas l'impact des Minotaurs par exemple Minotaurs dans une mêlée ils font giga mal parce que leurs animations Leurs animations leur permettent de passer à travers les rangs et tout Ils font énormément de dégâts Et donc l'un dans l'autre bah ils sont super forts quoi Les Ogres le problème Enfin alors qu'ils n'ont pas d'armure Les Minotaurs n'ont pas d'armure et pourtant ils font beaucoup de dégâts Et avec leurs animations ils se déplacent très bien dans la ligne Les Ogres ils ont pas d'armure Mais leurs animations sont plus lentes Plus lourdes et du coup ils arrivent beaucoup moins A se mettre à l'abri dans le rang quoi Et donc ils prennent Beaucoup plus de dégâts Ce qui fait qu'en soutien ils peuvent être pas mal Mais beaucoup moins efficaces que les Ferox Les Chars à court par contre qui sont en train de Euh oui oui Chars à court En train de les défoncer les hommes Je suis pas d'accord les mangeurs d'hommes à armes lourdes c'est complètement monstrueux Alors c'est monstrueux en termes de dégâts Pas de tanking c'est ce que je suis en train de dire quoi C'est qu'une fois qu'ils sont dans la mêlée Leurs animations leur permettent pas de De se barrer facilement Ou de se mettre hors de portée Donc ils prennent tarif C'est ça leur gros problème Là où par exemple des Croxigores ont le même genre d'animation Euh un peu statique Mais ils vont tanker mieux Et des Minotaures bah eux ils vont Ils vont s'en sortir mieux par leurs animations Et leurs Et leurs dégâts quoi C'est bon elle a fait ce qu'il fallait Merci Vexilia Pour les 13 mois Tellement d'avoir katté entre les mains Comme beaucoup de monde Et bah voilà Morale brisée Quasi pas de perte je crois Non on va avoir très très peu Ouais ouais Les sombres très font mal Les sombres très font mal La sorcière a fait ce qu'il fallait aussi On va poursuivre un poil Ok Ok Oh ouais quand même 132 kills Alors qu'elle a fait Un miasme Et Un Euh Merde j'ai oublié le nom Le fait de poursuivre donne plus d'XP Euh Oui parce que l'XP est notamment impacté par le nombre de kills que l'unité a fait Mais pas seulement en fait je poursuis surtout parce que l'armée Euh C'est eux qui m'attaquent Donc ils vont Ils vont reculer Et en fait le fait de les poursuivre je vais en tuer le maximum Et du coup bah ils vont Ils vont reculer en ayant eu beaucoup plus de pertes Si je les laisse foutre le camp Ah bim de noirceur Oui c'est ça Euh Si je les laisse foutre le camp comme ça Bah ils ont des troupes qui auront moins de dégâts Et je devrais les réaffronter plus loin quoi Alors que là C'est des kills gratuits en fait Parce que c'est des kills que eux ils se défendent pas Quand je les fais Donc mes unités Euh Sont tranquilles de pouvoir faire ces Ces kills là supplémentaires Pas de risque Oh ça fait pas mal d'esclaves ça Tant mieux Voilà je suis en train de me dire Est-ce qu'à un moment donné Hein J'ai kiki sur quoi J'ai pas pris les esclaves Ah oui Ça c'est pour buffer le sort Ça c'est pour buffer les sorts Quand il est en mode malus Et ça c'est pour buffer les sorts Quand il est en mode Tzarkhan Oh résistance ultime 10% supplémentaire Quand il est transformé en Tzarkhan Taux de reconstitution des victimes Plus 30% pour les seigneurs Ah oui Pour lui quoi Attribut provoque la terreur Quand il est en Tzarkhan Commandement M-7 Pour les armées ennemies Bon quand même l'attaque est claire Comme ça c'est fait Un petit peu plus de vent de magie Je me demande si je vais pas prendre Euh Non on va juste aller prendre comme ça Je vais pas prendre la transformation Quoi Disponible dans 40 tours Comment ça je peux pas l'utiliser maintenant Oh pas de perte Nice Ah j'accepte plus Les esclaves dans la province Parce que je voulais les envoyer De l'autre côté D'accord Ok bon Les hommes lézards c'est fait Ça c'est fait Donc toi Prochain tour On va aller stocker un petit peu Là dedans Ouais bah fait la guérison Mais non Alors ça c'est quoi Portée de déplacement 5% Usure moins 30% Du à tous les types d'usure Réduction de perte de vigueur Moins 50% Pour les chevaliers des froids Les chevaliers sur sang froid Chevaliers des froids Sang froid Chara sang froid Ok Ces trucs là Temps de repos Moins 20% En fait c'est trop bien ça Parce que du coup Quand il passe en Tzarkhan Il peut beaucoup plus rapidement Avoir sa capacité D'absorber les points de vie Ennemis Et donc de compenser Sa perte de points de vie Quand il est en Tzarkhan Donc c'est top Encore des vents de magie Bon C'est la Thunas Qui pose problème Combien ça coûte ça ? 5 000 300 Passons Pour les seigneurs Dans l'armée du seigneur Oui je sais pas pourquoi Ils ont toujours Ils ont toujours Intitulé ça comme ça Ce qui n'a aucun sens Mais c'est toujours Des bonus qui s'appliquent Au seigneur Mais réduit à l'armée du seigneur Ah bon ? Donc pour le seigneur De l'armée quoi Ah bon je suppose Qu'il doit y avoir Une logique dans le code Pour que ce soit appelé Comme ça Aïe 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 Vite De l'argent Allez-y tous Non allez tous dormir Là-bas Maintenant Tout le monde Tiens toi Tu te mets là On lui va Faire une sieste Faire une sieste Dans la jungle Bon Combien de temps il me reste ? 20 tours Ok c'est faisable 2 tours Pour remettre Tout le monde d'aplomb En termes de points de vie Après on intègre Les Les ogres Et on y va Ordre public plus 1 Ok j'en suis où En termes d'ordre public ? Ah ouais Pas terrible ça Ok encore un tour Et puis on y va Je peux pas demander des sous-sous à Malekith Ah on pourrait peut-être Tiens Mais bon en faisant ça Ah Oh J'ai cru qu'il allait me déclarer la guerre Et du coup que c'est lui qui allait venir Alors là ça allait être compliqué Pour aller chercher Pig Barter Et la cric anéantie là Mais alors comme ça c'est mieux Merci Arcantarelle pour les 7 mois Bon allez Bon en tout cas Ça va Le start Le start Le start Is ok Je voudrais bien voir Ce que ça va donner Face à Snitch Ah bah c'est bon On est repassé en Merde Ah mais non C'est bon On est régène Oh yes Le nom de pouvoir Sans de pouvoir Sans d'hydr Euh nom de pouvoir Oh la régène Ou flambam Armure plus 10 Résistance au feu 50% Et attaque enflammée Bon alors là Je pense que Y'a pas A tergiverser On lui met le sang d'hydr Donc lui il obtient la régène Ça c'est nice Ok par contre J'aurais bien besoin de Un tour Supplémentaire En l'état Ok dans deux tours Ça va Ça va aller un peu mieux Il a droit à une monture Ce héros Avec la régène Ouais ouais Il peut avoir un char Un Pégase noir Ou un Sans froid Ça compense Sa perte de points de vie Ou pas totalement Ah non mais C'est pas pour Malus C'était pour le héros Implanté dans l'armée Le maître C'est lui Qui était concerné par ça C'est lui Donc c'est pas C'est pas pareil Bon on peut y aller Dans un tour Dans un tour On a ça qui arrive Donc plus 150 Plus ça On doit être bon là Non On a 2000 de trésorerie 1300 Je sais pas quoi Je sais pas Si je prends tout le monde Ça fait quoi Moins 160 Et Et on a ces deux trucs là Qui arrivent au tour prochain Ok Donc là Financièrement c'est bon Allez let's go Donc commençons par la cri Qui a anéanti Je vais en profiter Que je suis pas en guerre Contre Snitch Pour débarquer maintenant Comme ça je suis sûr De pouvoir l'attaquer Au prochain tour Ok Allez c'est parti Et j'ai pas pris les hommes Oui Oui Allez quitte C'est bon J'en ai plus rien à branler De ce que tu fais Allez quitte Oh c'était quoi Cette armée Qui vient de passer Faut juste piller à fond Pour la quête Alors c'était Raser ou piller La cri qu'anéanti Et Epic Barter Donc je pense Qu'on va piller Dans les deux cas Raser ou mettre à sac Merde il est là Alors Je vois pas S'il y a une armée dedans Allez Ok Donc mettre à sac D'accord Actuel 1 C'est bon Donc j'ai 16 tours Pour faire l'autre Voilà Oh oui Donc attends Là ce que je veux Impérativement C'est ça Je passe à moins Ok mais c'est bon On va se battre On va se battre Euuuh Oui Franchement des harpies Du mobile en plus Du mobile en plus Pour aller chercher Les tireurs Perce-armure De ces morts Chez les Oh oui Le corps On va mettre des armées Dans la fosse Dans la fosse aux esclaves Tout ça Des stagiaires On peut passer par là C'est traversable ça Comme forêt Résistance à la magie 25% Capacité passive Anneau de hot tech Autour de soi Affecte les ennemis à porter Cible l'unité Cible l'unité Cible l'unité est un seigneur Ou un héros Toute la carte What Attends Ça donne plus 50% De risque d'échec A tout personnage Où qu'il soit Sur la carte Enfin personnage ennemi Où qu'il soit A n'importe quel moment Il a plus 50% De risque d'échec Mais c'est pété Mais c'est ultra pété Ils vont échouer Leur sort en boucle C'est trop fort C'est trop bien Tiens prends le toi La vache C'est si fort Ah on peut aller par là Euh Bagot Pas un truc à détruire là Non Ah oui C'est vrai que je peux faire ça Alors l'ordre public Moins 2 Euh Ok C'est un peu chiant ça C'est vraiment une armée pourrie Oui mais Est-ce que moi Mes troupes On régène Ah Ouais Elles ont à peu près A peu près eu le temps Les garnisons ont eu le temps De se refaire Est-ce qu'ils peuvent vraiment me prendre Avec autant d'esclaves Bon il y a le lance-feu Dont il faut se méfier ça D'accord On va quand même vite Aller chercher ça Comme ça Ça fait mon Ça fait mon truc Salut copain T'as vu on a le même ennemi Imri qui peut sortir Tire des princes Dragon Tire 3 C'est pas du jeu Il triche C'est l'IA Il triche Faut vraiment que j'ai très très envie D'être copain avec Malekith Bonjour 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 D'accord Qu'est-ce que c'est que c'est Oh oui mais non Oh là là Attends Mais il est dehors lui Attendez je veux croire en ma chance Attendez Attendez Et merde J'ai pu l'apporter D'accord D'accord Peut-être qu'ils vont sortir Et qu'ils vont m'attaquer N'empêche Ce qui m'arrangerait Mais sinon je l'attaque lui Il est à côté Et là les autres Oh Ah ouais Ils ont la garnison Ouais ils ont la garnison Là je suis à portée du truc Beaucoup de temps qu'à faire On va essayer ça Ils y reviennent Un 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 Et pas casse-couille du tout Sans muraille Quasi que des esclaves Et un lance-feu Je sais pas On va la faire en vitesse Si les Si les sombres retraits Ciblent à fond Le lance-feu Peut-être que le reste De leur armée N'arrivera pas à faire grand chose Sur la mienne Mais J'ai pas de personnages J'ai personne pour les buffer Vraiment Merci E.I. Iowa Merci pour les 14 mois Sous-titrage Société Radio-Canada Ok le lance-feu Il est là Mais ils viennent pas Oh les relous Oh les gigas relous C'est quoi ce délire D'où les esclaves Ils me font aussi Oh bah hype D'où les frondeurs esclaves Ils me font si mal Oh non c'est bon Trop nombreux quand même Beaucoup trop Il a perdu sa armure Pas sur les esclaves Sur les Les coureurs des goûts Coureurs des goûts Et coureurs nocturnes Mais pas sur les esclaves Ils étaient quand même 1,2,3,4,5 Avec leur projectile moisi Et mon bouclier à 50% Ils m'ont fait mal à ce point là Eh bah la vache On va quand même taper Valter va Et ils ont attaqué Le truc Qui me faisait Du revenu en plus Salopion Ils me le payaient Bon pick barter Saloperie C'est vraiment la 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 mission piège Allez vas-y Déclare la guerre à Snitch Ouais t'inquiète Ça va bien se passer Super Ok je passe à Moins 800 C'est génial Bon bon C'est pas comme si On avait le choix là Ok bon La deuxième armée Qui va arriver en renfort C'est tranquille A part qu'il faut Absolument que mes unités mobiles Foncent sur les Les frondeurs Mais bon on va les défoncer La difficulté c'est ça C'est 5 là Plus la catapulte Oh c'est chaud quand même C'est chaud quand même Alors cependant Malus peut se transformer Mais alors là par contre Perdre Si je perds cette armée là Avec Malus Là ça devient Fort fort compliqué Pour la suite Vu qu'ils vont Vu qu'ils ont chopé Avec leur saloperie d'armée Supplémentaire Qui viennent d'aller chercher Le truc là-bas Est-ce que je bourre Oh oui Oh oui oui Oh oui oui Est-ce que je vais respecter Mes adversaires Non Absolument et définitivement Non On va juste les coincer Les mettre contre un mur Et leur expliquer la vie Donc là par exemple Je vais utiliser les Ferox Derrière Et ils traverseront Le rang Quand ce sera nécessaire Pour intervenir Merci Waylander Pour les 16 mois Merci Nucadri Pour les 6 mois Coucou ça va Bah oui Ouais Et toi Alors lui avec la régène En plus ça fait plaisir Alors qui doit avancer Ces deux là Et tout ça Ah génial Qu'est-ce que vous foutez vous ? Oh la la Oh la la Ah ah Très bien Débuff Buff Usé Bardi Oh les cons Ils viennent de dé Oh les abrutis On est malus Oh la la Oh la la Possible d'avoir Non On va pas être trop Trop gourmand quoi Le PC il en peut plus Aïe 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 Il est out allez zou ! Oh ça croustille, oh ça croustille, oh les croustibielles de chez croustibielles. Le plaisir ! Vous avez demandé le petit déjeuner ? Allez salut ! Plus les bombardements de l'arche évidemment. Et voilà, je tiens à dire que cette stratégie était de haute volée et extrêmement... Oh ! Oh bah non les mecs, c'est pas le moment de faire du... comme ça ! C'était très... Voilà, ça nécessitait une réflexion très intense. C'est oui. Ça passe. Ça passe. Fallait se méfier mais ça passe. Par contre, affronter une armée pareille, si j'avais pas fait ça, au secours ! Au secours ! Parce que là j'ai vraiment pu maximiser mes dégâts de zone. Donc les dégâts de l'arche, les abîmes de noirceur, l'explosion et le drainage des PV que Malus peut faire. Assez monstrueux quoi ! Donc là ils étaient tous stackés donc... En plus je défonçais les tireurs en même temps que les unités d'infanterie, en même temps que les catapultes. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? L'irrespect de l'IA. Cet irrespect. Mille esclaves en plus ! Alors on passe à quoi là ? Moins 800 ? Toujours moins 800 ? J'aurais peut-être pu insister... Ah mais non j'aurais pas pu puisqu'il fuyait directement, oui ça c'est le... Le désavantage par contre. Ah bon je les ai suffisamment amochés a priori c'est bon. Provoque la terreur machin... Résistance ultime quand il est transformé. Ça par contre c'est un oui. Perte moyenne qu'est-ce que tu vas m'enlever ? Ah non. Sachant que là encore une fois les dégâts de zone vont pouvoir se faire. On est quand même dans une ville donc bon. On peut quand même en faire même si ça va être moins... Moins... Visible, moins représentatif. Que sur la bataille précédente mais quand même. Oui l'abîme de noirceur sur les murailles. Par exemple. Sans compter la bombe warp d'un scaven traître. Oui effectivement. Ils ont claqué leur bombe warp sur mes... Ils ont voulu atteindre les férox qui les chargeaient en dessous. Mais sauf que la bombe warp ça fait très peu de dégâts à des unités comme les férox. Donc c'est eux qui ont pris euh... La méga sauce. Bon là par contre ils vont être vraiment très très relous. Euh... S'ils mettent sur les murs leur saloperie là. Bon encore une fois Malus euh... Euh... Il va y aller. Il va... Il va leur retrousser euh... L'omnifion à lui tout seul mais euh... Ouais par contre la cave il faut vraiment qu'elle se barre. Il faut rester pas là hein. Sinon ça sert à rien de faire la bataille en manuel. Ok les harpies faut pas qu'elles y aillent trop tôt hein. Parce que sinon elles vont vraiment se faire... Exploser par les tireurs qui sont là en bas. Attends y'a quoi ? Ah oui là notamment y'a des coureurs nocturnes. Là y'en a aussi. Donc on va claquer euh... Bon allez on va remettre une première là. Aïe 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 non non. Ah ils sont deux en plus ! Bon par contre quand les ogres ils vont rentrer ça va leur mettre une sacrée panique. Hummm... Hummm... Ouais il faut que les Ferox ils rentrent et après ça va blober autour. Je vais garder mes trucs pour ce moment là. Mes vents de magie. En fait dans leurs unités d'infanterie ils ont rien pour me faire peur. Par contre lui je voudrais bien sa peau tiens. Et viens là. Non ça le ralentit pas ça. Allez Malus ! Allez deux coups tu le tabasses. Un mage en plus. Voilà encore un petit coup. Ouais salopio quoi t'en veux une toi ? Allez FPS qui foutent le camp. Ok c'est bon il a eu le premier. Ah oui catapulte. Faut-il le camp ? Guerriers des clans, lanciers, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir une charge de Ferox ? Ouais dans une porte peut-être. Ok allez ! Oh ils arrivent les copains. Ils vont quand même galérer à crever de passer à travers la porte. Ouais ça va encore. Bon allez, si je force un peu, non ça passe. Leurs catapultes m'aident pas mal. Bon allez. Oh c'est fort son truc. Son explosion est quand même bien. Et combien de temps le cooldown ? 48 secondes. 72 pour l'autre. Allez les Ferox, vous vous mettez un petit coup de pression sur tout ça et c'est réglé. Allez lâchez l'affaire vous n'avez plus de morale. Ah ! Yes ! Et bah voilà le... La fameuse petite dague. Qui fait l'équivalent du buveur d'esprit. Je sais pas comment ça marche exactement. Comment ça la méduse a fait 100 kills ? Elle arrive à crasher par dessus la muraille ou quoi ? Elle fait un tir en cloche ? 100 kills comme ça. Enfin je veux bien que crasher par dessus la muraille, il y avait peu de chances que ça ne retombe pas sur un Skaven mais bon. Il est quand même giga fort un malus avec son... Enfin lui il est intombable. Plus l'explosion, plus le drain de vie des unités autour. Extrêmement fort. Donc là, mettre à sac. Et voilà. Provoque l'effet buveur d'esprit. Bah ça du coup j'aurais presque envie de dire. Toi tu prends ça. Ouais. Et malus. Ordre public plus 3, entretien moins 10 pour... Oh oui ! Bien sûr. Tac tac. Ouah. Un petit peu moins de risque d'échec, allons-y. On va quand même s'installer ici. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sortez de la ville. On doit rester en train. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. 17 000. Ah oui mais j'aurais pas la lame, j'aurais pas l'épée warp et l'autre truc. Il y a peu moins de risque d'échec. Non alors je veux pouvoir reculer et revenir. Par contre là je veux croire en mes chances de réussir ça. C'est ça... Pas de deck pour ma use. Qu'est-ce que tu vois raconter ? Mais merde ! Personne n'est là. Il a le droit de se battre contre Snitch s'il a envie. Franchement moi j'ai rien contre. Par contre vous avez vu comme ils ont galéré à traverser le marais. C'est un super bon point défensif n'empêche ça. Big Barter c'est un super bon point. Allo ? Ah oui j'ai toujours la vision avec Malekith du coup. Oui 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 ok 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 c'est normal. Bon là par contre on va pouvoir y aller avec l'attaqué clay. Ce marais c'est une barrière dégueulasse. Ah oui à fond. En fait pour toutes les factions qui n'ont pas le déplacement souterrain ou autre. C'est un enfer. Donc c'est un excellent point défensif pour les Skaven, les Nains, les... Enfin tous ceux qui ont ça quoi. Des rébellions partout. C'est parfait. Allez c'est parti. Je veux vraiment voir à quoi ça ressemble tiens cette fameuse dague. Oh c'est Imrik himself. Ah par contre il est sur son choual. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quand on n'a pas de filet. Bon j'ai le miasme. Il faudrait peut-être que je mette Malus sur... Sur sang froid. Il n'a pas le dragon. Non mais il est sur cheval. Donc il ne va pas être facile à attraper. Moi je voudrais bien l'attraper au corps à corps. Avec la dague quoi. Donc c'est bien ça. Un buveur d'esprit. 13 secondes. Mais pas toutes les 13 secondes. Ça n'applique quand même pas un buveur d'esprit toutes les 13 secondes quand même. 13 secondes. Pourquoi 13 secondes ? C'est un truc de ouf ça. Je n'avais jamais vu cet item. C'est vraiment un truc de dingue. Bon la bataille est... Pas trop de problème. Mais je voudrais bien voir le fameux buveur d'esprit en action. La fameuse dague en action. Donc on va... Je vais avancer avec Malus. Et le provoquer à mort. En espérant qu'Imrik vienne... Vienne le chercher. Ça applique le buveur à chaque attaque pendant 13 secondes ? Non, 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 non. Quand même pas. Non, 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 c'est pas ça. On va regarder comment ça s'applique. Alors, le ve-la. Allez. Ok, là il ne s'est pas appliqué, je crois. Attends, à moins que... Il faut regarder si c'est stat à lui peut-être. Voilà, ça dure 13 secondes. Mais après, il ne va pas le... Surveiller les points de vie quand même. Ça dure 13 secondes en tout. Voilà, là ça s'arrête. Ah, mais il s'est barré. Mais oui, mais il s'est barré. Allez, viens. Imrik ! Je sais que t'es là ! Oh, mais quel chieur ! Allez, viens. Sinon, sur eux aussi, ça doit se faire. Ok, là ils ont pris. Non. Mais allez ! Oh, il n'y a personne qui arrive à rester au corps à corps avec lui, quoi. Pas à tous les coups quand même. Boum ! Il lui a remis. Mais enfin. Il lui remet à chaque coup. Mais si, c'est ça. Mais c'est pas possible. Oh ! Mais le truc... Pété du slip. Mais aucun personnage ne peut survivre à ça. C'est un item de malade. Ça mêle un buveur d'esprit de 13 secondes à chaque attaque. Donc ça reset le truc. Les 13 secondes à chaque fois qu'on tape. Donc si Malus se bat contre 3 personnages. Si on s'amuse à cliquer à chaque fois sur chaque. Et mettre un coup sur l'un, un coup sur l'autre, un coup sur le troisième. Et puis qu'on recommence. Ils sont tous en buveur d'esprit permanent. Ah ouais, j'ai pas les stats du buveur d'esprit là par contre. C'est un truc de dingue. Buveur d'esprit, c'est pas... C'est pas n'importe quoi comme sort de dégâts. Si tu touches. Si tu touches, oui. Encore heureux. Encore heureux. Non, tu m'as raté. Oui, ça compte quand même. J'étais pas loin. Ça fait quoi buveur d'esprit exactement ? C'est un sort de... Ça tape dans les points de vie directement en fait. Ça aspire les points de vie direct. C'est monstrueux. Donc ça fait du dégât... Mais c'est comment... C'est très fort sur les cibles uniques. C'est pas fort du tout sur les unités d'infanterie par exemple. C'est vraiment très fort sur les unités uniques. Donc sur les personnages, sur les monstres et tout, c'est très bien. Sur l'infanterie monstrueuse, c'est au quai tiers. Largement. Et sur... Ah oui, et du coup, sur l'infanterie monstrueuse, tu mets malus dessus là aussi. Il va les nettoyer. Et sur la cavalerie, c'est au quai tiers aussi. L'objet, c'est la dague de... La dague des âmes. Attaque en mêlée, plus 10. A 28, Imerick. Bonus contre les larges, plus 8. Ok. Ah, on pourrait encore buffer un petit peu... Malus. Bah oui. J'en reviens pas quand même. Force du truc. Alors, la garnison, forcément, il n'y a quasiment rien. Par contre, là, attention, il y a beaucoup de gardes maritimes. Attaque de mêlée, plus 10. Devine, c'est pour qui. Merci, Oak, pour les 9 mois. Ah ouais, là, il y a beaucoup trop de pertes. Ouais, là, ça devient pénible parce qu'attaquer avec... Mes chevaliers, ils sont pas bien. Les ogres sont full life. Mais enfin, les salves vont leur faire mal. Bon, je vais attendre que l'engagement se fasse et je lâcherai les unités mobiles après. Histoire de pas prendre trop trop cher. Par contre, Malus, il faudrait que je pense à le mettre sur sang froid. Parce qu'en plus, s'il est sur sang froid et qu'il peut courir après les personnages sur cheval. Ou tout simplement ne pas lâcher les unités à pied. Mais j'en reviens pas quand même comme item. J'avais jamais vu cet item et j'en reviens pas à quel point il est craqué. C'est pas grave. La méduse doucement quand même Parce que sinon elle va arriver avant toutes les troupes Et elle va se prendre deux salves dans la tronche Et ça va très mal se passer En fait Malus il a pas de Il a pas de bouclier limite C'est sa seule C'est sa seule faiblesse Surmonture il peut pas se transformer en Tzarkhan Euh si 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 ça il peut Pas de problème avec ça C'est son seul Malus Mais oui voilà Bravo Ils vont partir ils vont pas partir Ah Petite unité de patrouilleur Il est rien croustillante là Qu'est ce qu'on en pense C'est la croustillance Oh putain de capte On a besoin qu'on nous dégage le passage Beaucoup de choses à faire par contre Il est où le seigneur ennemi ? Ah là Bon là ouais effectivement faut qu'il soit sur sang froid Comme ça il aurait pu aller chercher Enfin la chercher sans aucun problème Merci Baston pour les 13 mois Hum Timia's Missy Ouais là vraiment il ne peut pas profiter de tous ses bonus Parce qu'il ne peut pas aller appliquer le buveur d'esprit sur Enfin ni ses dégâts Il n'y a pas que le buveur d'esprit Mais en fait il ne va rien pouvoir appliquer au seigneur adverse Parce qu'elle est tout simplement Elle ne voudra pas prendre l'engagement Oh quoi que Allez vas-y Non elle ne l'a pas là Ah si c'est bon il réussit à lui mettre Ah oui mais alors attendez parce que Quand Malus il tape Un personnage comme Malus quand il tape Il fait un petit dégâts de zone Il arrive à toucher plusieurs entités Du coup est-ce qu'il leur met le buveur d'esprit à tous ? Mais non Bah a priori si Il n'y a pas de raison Puisque le principe c'est que si ça touche Ça lui met un buveur d'esprit Merci Phantom Note pour les deux mois Bah il n'y a pas de raison en fait Pourquoi le jeu Appliquerait l'effet à un personnage et pas à un autre Hein ? Pourquoi je ne peux pas le faire ? Ah une fois que le résultat de la bataille Est décidé on ne peut plus claquer le truc C'est bon à savoir ça Quand il tape plusieurs entités d'infanterie Il les OS déjà Ouais mais l'effet buveur d'esprit En fait un effet buveur d'esprit Quand tu l'appliques sur une unité d'infanterie Il commence à drainer les points de vie D'une entité D'un modèle dans l'unité Et si ce modèle là meurt Il passe au suivant Et ainsi de suite Donc en fait l'effet s'applique à l'unité Pas au modèle qu'il a touché Mais bon de toute façon buveur d'esprit ça reste moins fort sur les unités comme ça Mais ma question c'était plus Imaginons qu'il soit contre deux personnages En fait quand je disais tout à l'heure Faut qu'il tape un puis l'autre etc Mais même pas forcément en fait Parce que s'il arrive à toucher les deux En même temps Bah il met ça à tout le monde Il y a une histoire que si t'attaques une cible principale Celles qui sont dans la hausse sont secondaires Mais à qui s'applique le truc du coup Un autre anneau de Hothèque Est-ce que ça se cumule Est-ce que ça se cumule 2 fois 50% ça fait ça fait ça fait Plus jamais de sort 75% C'est capé à 75% Bon mais ça fait quand même un truc de fou 75% de chance d'échouer Vous imaginez le bordel 50% Ah oui 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 50% oui Ah ouais 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 C'est comme ça que ça s'applique Ouais 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 Ok 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 C'est bon Non mais c'est bon Bon là par contre Ça va commencer à piquer Si l'armée se régénère pas Quoique avec les sombres traits On peut aller tellement loin Et les ogres Les cavaliers férox Je les utilise Et pourtant ils sortent Tranquils à chaque fois Oula Barre toi toi Mais où exactement Voilà Lui il va aller là par contre Ça c'est chiant Faudra que Malus revienne Pour reprendre cette province là Après ça pourrait le faire Bon bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Le petit test avec Malus C'est pas un départ des plus faciles Quand même Je la mettrai pas dans une campagne Je la mettrai pas dans les campagnes Les plus faciles Clairement Parce que la province de départ Est vraiment pénible A défendre et à prendre Et que On a Sneak Chez Imrik Juste à côté Donc deux adversaires Qui sont quand même Pas à sous-estimer En début de campagne Mais par contre Effectivement Comme le dit Sarkhan A l'instant Bon La puissance de Malus J'ai envie de dire Marcus à chaque fois Elle est quand même là quoi Elle est quand même Bon Il se pose là Alors ok On a eu du bol avec la dague Mais enfin quand même La très très grande violence Unleash Alors Darkest Power Ah ouais Non mais vraiment Sa transformation Le rend super fort Bon après On perd la régène C'est vrai que perdre la régène C'est Ça a un coût Son Son bonus Pas son Le bonus de Malus A le coût De la régénération des troupes Ce qui n'est quand même Pas anodin Donc ça c'est bien Il y a un côté Vraiment négatif Qui fait qu'on est obligé À un moment donné De revenir sur Enfin de De renoncer à la transformation De Sarkhan Pour pouvoir régénérer les troupes Donc c'est équilibré comme ça Mais voilà Le perso en lui même Est excessivement fort Quand même Et la campagne Est vraiment cool Il y a quand même Il y a un truc Que je trouve vraiment Très très cool Dans cette campagne Que je ne me souvenais pas C'est que Malus Il y a vraiment Beaucoup de petites mécaniques Différentes des autres campagnes C'est très original Comme campagne Elfe noire Par rapport aux autres Et il y a plein de petites choses Qui changent beaucoup D'habitude Donc c'est vraiment super cool Donc voilà Et bah écoutez Twitch et YouTube C'était un plaisir De refaire ce petit start Avec vous A bientôt C'est vraiment une campagne Très fun Alors des bisous à tous A bientôt